Merci. La parole est à M. Régis Jouanico, rapporteur pour avis de la Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci M. le Président, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission des Affaires Économiques, M. le rapporteur au fond, Mme la rapporteure pour avis, Mesdames et Messieurs, Mes chers collègues. Comme l'a dit Mme la Ministre, le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire s'est considérablement enrichi, à l'occasion des différentes lectures, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et c'est particulièrement vrai pour le volet associatif. La vie associative, dans notre pays, c'est l'engagement de 16 millions de bénévoles au quotidien, dans plus d'un million d'associations. C'est, et ça vient d'être indiqué par Yves Blain, 80% des emplois du secteur de l'économie sociale et solidaire, soit à peu près 2 millions de salariés. Et donc la vie associative, c'est un formidable atout. C'est une formidable richesse pour notre pays, d'ailleurs, qui nous est enviée partout en Europe. C'est donc un joyau qu'il nous faut préserver et qu'il nous faut développer. A l'initiative de la majorité parlementaire, du gouvernement, du rapporteur au fond, des rapporteurs pour avis, nous avons voté, à l'occasion de ces deux lectures, une quinzaine de mesures favorables à la vie associative. Des mesures de simplification administrative, des mesures de sécurisation financière et juridique, des mesures de reconnaissance du bénévolat et de l'engagement associatif, mais aussi de nouveaux outils de financement au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et donc des associations. Choc de simplification pour les associations. Tout d'abord, l'objectif est d'alléger les contraintes administratives et bureaucratiques qui pèsent lourdement sur les associations et qui, aujourd'hui, ne permettent pas aux responsables associatifs de se concentrer pleinement sur ce qui fait le cœur de leur mission, de leur engagement, à savoir le développement de leur activité. Ces mesures de simplification de la vie associative seront mises en œuvre rapidement, par ordonnance, après remise des propositions du rapporteur Yves Blain, qui s'est vu confier une mission à ce sujet par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Ces mesures de simplification porteront sur les principales étapes de la vie d'une association. Création, dissolution, demande d'agrément, dossier de subvention, reconnaissance d'utilité publique. Ces mesures de simplification s'ajoutent aux dispositions initiales de la loi pour faciliter les fusions, scissions d'associations, la gestion des donations de l'aigle ou l'acquisition, gestion d'immeubles. Le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, c'est aussi des mesures de sécurisation financière et juridique pour les associations. Avec la définition de la subvention publique inscrite pour la première fois dans la loi, une mesure qui était très attendue. 550 000 associations bénéficient chaque année d'une subvention publique. Cette définition de la subvention permettra de mieux sécuriser sur le plan juridique à la fois les associations et les collectivités qui peuvent être tentées de recourir à la commande publique, appel d'offres, marché public, plutôt qu'à la subvention. Sécurisation financière toujours avec la reconnaissance législative du DLA, dispositif local d'accompagnement, qui assure un accompagnement professionnel pour la consolidation technique et financière des employeurs associatifs, en complément de l'appui des grands réseaux. Des mesures aussi de reconnaissance du bénévolat et de l'engagement associatif, avec la création d'un volontariat associatif pour les plus de 25 ans, dans le cadre d'une mission d'intérêt général d'une durée de 6 à 24 mois. Avec une meilleure reconnaissance de la valorisation des acquis de l'expérience pour les bénévoles, même si avec le rapporteur au fond, nous aurions souhaité aller un peu plus loin. Avec la création de fonds de formation pour les dirigeants bénévoles. Avec l'évaluation dans la loi des dispositifs de congé d'engagement bénévole, qui seront, je l'espère, suivis de nouvelles propositions et de nouvelles mesures. Mais aussi le régime de la prémajorité associative, et même sur cette question, nous allons y revenir dans le débat, nous devons encore réduire nos divergences de vues avec les sénateurs. Enfin, pour les associations, de nouveaux outils de financement dans le projet loi sur l'économie sociale et solidaire, avec, bien évidemment, les titres associatifs améliorés, la création de fonds de garantie des apports en fonds associatifs, qui permettront de renforcer les fonds propres des associations, mais aussi la création de fonds territoriaux de développement associatif, qui permettront aux associations de financer des actions mutualisées et des actions communes. Ces financements, ouverts à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, seront complétés, bien évidemment, par tous les financements ouverts au titre de l'agrément d'entreprises solidaires d'utilité sociale. Je termine, M. le Président, en précisant que ces mesures de financement ont été complétées utilement à l'occasion du projet de loi de finances rectificatives par une mesure fiscale, en particulier l'amendement que nous avons présenté avec Yves Blin en séance publique, sur la sécurisation du périmètre de l'exonération du versement transport pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je ne rappelle pas la mesure du PLFR 2012 sur la baisse de la taxe sur les salaires pour les employeurs associatifs, plus de 300 millions d'euros votés, mais je dirais, et j'indiquerais simplement pour terminer, un petit regret que mes amendements sur le relèvement des seuils de lucrativité pour les organismes à but non lucratif n'aient pas pu être adoptés à ce stade, mais ils feront l'objet d'un travail de concertation approfondi avec Bercy, d'ici le projet de loi de finances 2015 en fin d'année, donc tous les espoirs sont permis, nous poursuivrons notre réflexion sur la fiscalité des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le Président, ce texte de loi sur l'économie sociale et solidaire a été fortement enrichi, en particulier pour les associations, nous ne pouvons que nous en féliciter. Merci. Merci.